donc en fait bon je ne saurais pas l'expliquer mais depuis que depuis qu'en fait j'ai grandi tous mes amis ont toujours été étrangers donc je sais pas c'est peut-être que pour revenir à la question que vous m'aviez posé précédemment c'est peut-être que je me reconnaissais pas aux valeurs que les autres véhiculaient et donc je me rapprochais beaucoup des gens étrangers que ce soit des asiatiques des africains voilà j'avais beaucoup de sympathie pour eux et lorsque j'étais donc en classe de en classe de terminale lorsque j'avais 18 ans mon meilleur ami était musulman donc un musulman un musulman pratiquant qui avait appris le quran quand il était plus jeune et qui était issu d'une famille pratiquante et donc moi j'avais toujours été toujours été attiré par par le surnaturel entre guillemets ce qui se passait à la vie après la mort ce genre de choses et jamais eu vraiment de réponse qui toujours posé des questions moi jamais répondu on n'a jamais su me répondre ou alors on m'a donné des explications qui n'étaient pas convaincantes qui me qui me paraissait absurde et donc cette personne là mon ami qui était dans ma classe de terminale lui donc me parlait me parler d'islam et donc pour vous resituer un petit peu le contexte à cette époque là l'islam même me faisait peur donc c'était à l'époque du 11 septembre notamment donc on entendait beaucoup de choses à propos du terrorisme de ce genre de choses j'étais vraiment effrayé j'avais vraiment je m'étais fait une image de l'islam en fait et cette personne là ce musulman donc qui était originaire donc qui était réunionnais originaire ses parents étaient d'origine indienne et donc il a commencé à me présenter l'islam sous un autre aspect et notamment me parler de choses qui me qui vraiment qui me fascinait et il en était venu à me parler en fait des des en fait des vérités scientifiques qu'il y avait dans le coran à savoir que il y avait des mères qui ne se mélangeait pas des qui avaient des choses en fait que les scientifiques découvraient maintenant et que ces choses étaient écrites dans le coran des siècles avant donc ce genre de choses me fascinait et aussi beaucoup avec son comportement je le comportement c'est quelque chose qui m'a vraiment qui m'a vraiment touché chez 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 les musulmans et je me souviens d'une voix là en fait c'est son comportement tout simplement m'impressionnait et il était bon juste et plus que ce qu'il me disait c'était surtout sa façon de se comporter qui m'avait qui m'avait marqué et donc donc quand je lui posais des questions par exemple lorsqu'il n'avait pas de réponse il ne répondait pas n'importe quoi il allait demander assez à son grand-père qui connaissait beaucoup plus de choses et ensuite une fois que son grand-père lui répondait il venait me transmettre me transmettre en fait les réponses et donc voilà de fil en aiguille j'ai commencé à connaître un petit peu l'islam et donc l'islam est resté un petit peu dans mon coeur mais je n'avais je n'avais pas fait le pas de me convertir en fait l'islam était resté en moi elle m'attirait mais je m'étais pas converti jusqu'au jour où donc je suis après mon baccalauréat je suis allé donc à l'université et à l'université j'ai rencontré donc j'étais à l'université à paris à quelques quelques centaines de mètres de la grande mosquée de paris et là dans ma classe j'étais avec dans mon groupe de travaux de travaux pratiques je me suis retrouvé avec avec beaucoup de musulmans donc qui sont devenus mes amis et ces personnes là étaient étaient pratiquantes donc elle faisait régulièrement les prières à la mosquée et donc et donc voilà on parlait beaucoup religion et petit à petit je m'intéressais beaucoup plus à l'islam j'ai commencé à lire des livres et jusqu'au jour où il ya un frère qui m'a dit que c'était la prière et que et qui partait prier qui me demandait de venir enfin de l'accompagner et donc je les accompagner pour l'anecdote donc c'était pendant le mois de ramadan à l'intérieur de la mosquée de paris ils avaient fait une petite librairie où il y avait beaucoup d'ouvrages et donc je m'étais je m'étais mis à lire les livres à propos de l'islam et à ce moment là j'ai entendu l'éden et les musulmans en fait les croyants allaient procéder à la grande prière du vendredi c'était le moment de prier et je me suis retourné pour pour sortir et je vois que toutes les toutes les issues étaient bloquées en fait par les fidèles ils avaient mis des tapis partout ils allaient commencer à prier et donc moi je savais pas trop quoi faire et je suis resté debout comme un piquet jusqu'au moment où un frère m'a dit viens viens prier avec nous qu'est ce que tu pourquoi tu restes debout et j'ai répondu que je savais pas prier il m'a dit suis tu fais comme nous tu verras et quand on s'est mis à prier et donc là j'ai commencé à faire la prière est vraiment je ressenti j'ai vraiment vibré j'ai vraiment vibré durant tous les moments tous les moments tous les moments de prière et donc voilà petit à petit j'ai commencé à lire à lire des livres à me documenter et avoir un regard beaucoup plus critique avec ce que ce qu'on pouvait voir à la télé donc voilà maintenant j'avais j'avais ce que ce que j'avais compris de l'islam est ce qu'on voulait nous montrer de l'islam et c'est là à partir de ce moment là où j'ai fait des comparaisons et je me suis rendu compte que vraiment le les médias français étaient des imposteurs et qui voulaient vraiment nous donner une certaine image une certaine image de la religion qui était fausse et même encore à l'heure actuelle vis-à-vis de mes parents quand quand il y avait la télé et quand on entend le journal télévisé à chaque fois qu'on entend une information à propos des musulmans c'est toujours quelque chose de négatif et moi c'est quelque chose qui me fait vraiment mal au coeur et j'ai presque presque une haine contre contre c'est contre les médias français de vouloir autant déformer déformer l'islam et donc et donc voilà donc notamment comme je voulais comme je vous le disais précédemment notamment par le comportement j'essaie d'être d'être le plus le meilleur possible pour justement de mon côté donner une autre image de l'islam ce que mes parents donc au début c'était un petit peu difficile avec mes parents notamment père qui était bouddhiste qui était attaché à ses valeurs à ses racines et voilà quand il a su que j'étais musulman donc lui qui qui avait grandi et qui avait qui avait grandi dans l'éducation bouddhique lui était beaucoup plus il était vraiment très triste que je me soit converti à l'islam en fait parce que d'une certaine façon il perdait en fait je perdais les racines de la famille sa famille lui avait transmis des valeurs des valeurs asiatiques des valeurs du bouddhisme et donc que je ne reprenne pas le flambeau entre guillemets du bouddhisme et ben ça l'a beaucoup blessé et ça l'a beaucoup ça l'a beaucoup marqué et donc pendant un temps donc ça s'est vraiment pas très bien passé avec mon papa on se parlait pas on se parlait pas du tout ma mère qui m'aimait beaucoup elle acceptait l'accepter à l'accepter mon choix le respecter et donc voilà notamment mon père avait une image qui s'était forgé de l'islam au travers des médias et donc tout mon travail à moi et encore maintenant c'est d'essayer de me comporter de la meilleure des façons pour essayer de donner une autre image une autre image des musulmans mais vraiment c'est vraiment c'est vraiment très difficile et et voilà c'est